Moi c'est Abdou Aziz Sissé, je suis coordonnateur de Frictivist, Citizen Lab. Frictivist, comme à l'accoutumé, en tant qu'organisation panafricaine lancée depuis novembre 2015, met en place des projets qui impliquent les jeunes. Comme vous l'avez si bien dit, après Citizen Lab Mauritanie, nous avons mis en place Citizen Lab Benin. Citizen Lab est un programme d'accélération de la participation citoyenne. Ce projet, nous le voulons participatif, ouvert et engageant. Dans ce projet, les jeunes promouvent la participation citoyenne et la démocratie participative en faisant des productions de contenu et en déroulant aussi des sessions de formation à l'endroit d'autres jeunes afin que ces derniers soient sensibilisés dans les thématiques liées à la démocratie, à la défense des droits humains, etc. Ce projet est un projet panafricain. Le Bénin est le deuxième pays qui a reçu ce projet. Nous l'avons déjà mis en place en Mauritanie. Nous allons continuer de le dérouler dans d'autres pays africains pour réaliser cette Afrique que nous voulons, qui est une Afrique faite par nous et pour nous. Nous, à Afrique Tivis, nous croyons qu'il n'y a pas de démocratie réelle sans participation citoyenne. Parce que ce sont les citoyens ou les jeunes d'aujourd'hui qui feront les leaders de demain. En ce qui concerne le menu d'engagement, il a été adopté en 2021 lors du sommet pour la démocratie. Ce menu d'engagement est, je dirais même, une bible de la participation citoyenne. Il y a des points sur la liberté d'expression, sur la défense des droits de l'homme, sur la participation politique des jeunes dans les organes de prise de décision. Et dans ce projet, un plaidoyer afin que ce menu d'engagement soit adopté par les gouvernements avec des instruments comme la CADEC, la Charte africaine de la démocratie des élections de la gouvernance, la Charte africaine de la jeunesse qui a été adoptée en 2006 en Bandiou, le protocole de Maputo qui concerne la participation politique des femmes, tout ce qui concerne les droits des femmes. Nous faisons la promotion de tous ces éléments afin de dire à nos états que la démocratie, notre démocratie, ne sera viable que si les citoyens, de manière générale, toutes les forces vives de la nation pourront participer à la renforcement. Pour la suite du projet, en ce qui concerne le Bénin, au Bénin, il y a une communauté, il y a une équipe qui existe déjà. Maintenant, c'est cette communauté, cette dynamique collective qui déploiera ces différentes activités qui consisteront à produire du contenu et à dérouler des sessions de formation à l'endroit d'autres jeunes de la population béninoise, afin que ces jeunes-là soient aussi conscientisés, soient aussi sensibilisés sur les thématiques relatives à la démocratie, à la défense des droits de l'homme et d'autres aspects qui concernent la consolidation de la démocratie au Bénin. Parce que le Bénin est un pays qui est précurseur de la démocratie en Afrique de l'Ouest, parce que c'est ici que s'est passée la première conférence des forces vives de la nation. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'au Bénin, nous ne voulons pas apporter de la démocratie, nous voulons consolider en mettant plus de participation citoyenne dans la démocratie béninoise. Le mot que je voulais adresser à l'endroit de la jeunesse béninoise, c'est de savoir qu'elle est forte, qu'elle a un potentiel, et que cette force, ces opportunités, ce potentiel qu'elle a, elle doit la mettre au service du renforcement de la démocratie béninoise. Parce que la démocratie, c'est le seul système qui nous permettra, nous, à nous tous citoyens, de vivre pleinement ou de vivre dans la prospérité dans nos différents pays et de faire de la prospérité du développement, pas un concept, mais une réalité. Merci. Merci.